Le passant qui longeait il y a près de six mois, l'avenue Mgr Ernest Combo constatait la construction des ralentisseurs de circulation dits gendarmes couchés en vue de résoudre l'excès de vitesse de véhicules sur ce tronçon de route. Ceci permettait d'éviter les récurrents accidents de circulation et incidents connexes mettant à mal les usagers sur cette voie urbaine du quartier Fuchs. D'un constat sélectif jusqu'à ce jour, la construction de ces ralentisseurs n'a pas atteint les 80% de leur exécution attendue. Seule une partie du tronçon s'est vu revêtir d'un échantillon de gendarmes couchés. Par contre, le tronçon allant vers la descente du quartier Carlos, la construction des ralentisseurs patine pour des raisons injustifiées, laissant perplexe, laissant voie de l'arrondissement de Trois-Tieti. On nous déplore un peu avec les dodanes qu'ils ont eu à mettre en place. Ça veut dire qu'ils ont bien commencé, c'est une bonne initiative. Mais en fait, ils n'ont pas fini leur but. Quand on est partout, on voit des dodanes commencer mais inachevées. En fait, c'est triste quoi. Et en plus, nous dégradons encore la voie. Apparemment, c'est un peu mieux que maintenant parce que là, nous voyons, il y a des camignons avec des barques de fer qui restent suspendues. Soit c'est histoire de punir qui sont crevés, soit des barques de caisse, même encore les réservoirs de camions qui peuvent se détourner et prendre feu comme ça. En tout cas, nous déplorons l'état de nos routes actuellement et c'est qu'ils ont amorcé qu'ils n'ont pas terminé. Vraiment qu'ils essaient de trouver la solution pour cela. Sinon, ça n'arrange pas l'usager et aussi les gens, les voitures et autres qui passent. Il y a les embouteillages qui s'effondrent simplement parce que vous avez une voie qui est habituée à recevoir les allers et les retours. Et du coup, ils sont obligés d'attendre pour passer de l'autre côté. Et du coup, ça crée les embouteillages. Une voie urbaine au cœur de Fuchs, adressée au nom de l'émérite prélat et ancien président de la Conférence nationale souveraine, Mgr Ernest Combo, de 1992. Que les techniciens de génie civil construisant les ralentisseurs de circulation sur l'avenue Ernest Combo, se mirent de la dynamique d'embellique que présente l'avenue Jacques Opango à Songolo. Sous-titrage ST' 501